comment parier sur le foot et gagner de l'argent alors c'est la question à un million d'euros mais j'ai pris cette question très au sérieux et pour y répondre je ne vais pas te donner de réponse facile que tu peux trouver très facilement sur internet un peu partout réponse facile réponse bâtonnant pour répondre à cette question comment parier sur le football et de l'argent j'ai pris une heure de mon temps je me suis posé devant mon petit carnet et je me suis dit tiens si je devais donner cinq conseils parce que j'en ai écrit 5 si je devais donner cinq conseils à une version plus jeune de moi même à moi même quand j'avais il ya peut-être dix ans il ya dix ans à mes débuts eh bien quels conseils je me donnerai à mes débuts donc ce sont vraiment les conseils les points clés qui m'ont permis aujourd'hui qui est de gagner de l'argent avec les sports et les paris sportifs pardon dans le football j'ai cinq conseils que je me suis donné évidemment que je vais te donner un puisque c'était pour moi la meilleure manière de répondre à cette question à un million d'euros 1 et de ne pas tomber dans les réponses faciles non il ya des réponses ici des conseils qui vont vraiment te permettre si tu les applique à chaque fois chaque conseil va améliorer la performance à chaque fois que tu vas te rapprocher un peu plus de ton objectif passé dans le verre dans tes paris sportifs je commence mais avant de commencer n'oublie pas de prendre quelques secondes si c'est pas encore fait pour t'abonner à ma chaîne youtube et clocher cocher j'ai toujours clocher mais c'est cocher la cloche des notifications alors je commence avec mon petit carnet le premier conseil quand je dis conseil c'est aussi une chose que j'ai réalisé sur le tard ça semble bête c'est simple à mettre en place et pourtant beaucoup de personnes beaucoup de parieurs ne le mettent pas en place pour toi c'est une des actions les plus simples premier conseil tu dois obtenir absolument les meilleures cotes du monde là il n'y a pas de concession à faire si tu peux avoir une cote à 1,80 tu ne dois jamais aller sur un bookmaker qui t'offre une cote à 1,70 et jamais toi cette petite différence là entre les cotes moyennes et les meilleures cotes du monde rien que cette différence peut te faire passer dans le verre et combien de fois j'ai pas des parieurs qui me contactent et qui me disent tiens rien qu'en mettre depuis que je parie sur pinacle betfair etc et bien rien que ça je suis passé dans le verre donc en fait ce sont des personnes qui n'étaient pas loin on va dire qui était en négatif sur le long terme mais il leur manquait quelque chose pour passer dans le verre mais c'était simplement des meilleures cotes alors pourquoi c'est la première action on met en place parce que c'est la plus simple alors que tu habites en belgique en france en suisse n'importe où tu peux accéder et tu n'es pas obligé d'accéder uniquement à tes bookmakers nationaux non tu peux accéder à betfair tu peux accéder à pinacle si tu veux savoir comment faire contacte moi je te dirais comment faire pour accéder aux meilleures cotes du monde en 24 heures tu as tes accès de manière 100% légale donc note bien ça premier conseil obtenir les meilleures cotes du monde sur le long terme ça fait une énorme différence deuxième conseil aussi très simple à être en place les deux premiers là sont très simple c'est tout simplement de tenir ton bilan si tu ne tiens pas le bilan de tes paris sportifs c'est comme un chef d'entreprise qui ne tient pas de comptabilité il ne sait pas où il est c'est pas s'il en profit il sait pas s'il en perte il ne sait pas quel produit rapporte de l'argent quel produit lui fait perdre de l'argent donc tu tiens un bilan pas besoin de faire un bilan super complexe un simple fichier excel qui c'est le plus simple avec des colonnes la date le nom la compétition la date le match évidemment le nom de la compétition très important le type de paris très important la mise est évidemment la perte ou le profil le pnl là encore une fois c'est quelque chose de très simple pourquoi parce que tu vas commencer à parier un peu partout je sais comment ça fonctionne quand on commence à paris on essaye tous différents stratégies on voit dans tous les championnats ok fais ça au début pas de souci mais quand tu fais ça tiens déjà ton bilan et après quelques mois rien qu'en analysant ton bilan tu vas te dire mais en fait je gagne principalement sur l'over de 2,5 et je vois que sur la victoire à l'extérieur je perds énormément d'argent hop tu stop les victoires à l'extérieur c'est pas plus compliqué que ça idem pour les championnats ça tombe moi j'ai remarqué que je performais mieux dans les championnats de ligues inférieures et que les top ligues contrairement à ce que je pensais ne me rapportait pas d'argent donc tu peux tu peux te focaliser sur les ligues ok sur les ligues où tu gagnes de l'argent et laisser tomber les ligues où tu perds de l'argent ton but c'est de gagner de l'argent donc concentre toi là où tu gagnes de l'argent et élimine les endroits tu perds de l'argent et ça seul le bilan peut le faire pour toi et c'est pas ta mémoire ta mémoire ça va durer un jour deux jours une semaine tu sais même plus que tu as passé comme paris donc note tout c'est la base c'est la base donc les deux conseils là c'est vraiment simple à mettre en place si tu ne les mets pas en place tu ne peux en vouloir qu'à toi même encore une fois tu veux un template vierge avec les bonnes colonnes à fichiers excel tu me le demandes je te l'envoie aussi ça ce sont les deux premiers conseils le troisième que je dois te donner c'est à un moment donné si tu décides d'analyser tes paris et de sélectionner tes paris d'analyser tes paris pour savoir ce que tu dois placer bien il faut que je te dise tu n'iras pas loin avec flash score ou d'autres sites gratuits où tu as des statistiques de base que tout le monde a accès pourquoi parce que le but du jeu n'oublie pas ce qui veut gagner de l'argent dans les paris sportifs liés au football tu dois battre le marché et le marché est très efficace dans football je te rappelle mais je ne dois pas te le rappeler tu le sais le football c'est le sport le plus populaire au monde c'est le sport sur lequel on parie le plus aussi aujourd'hui avant les courses de chevaux donc ça a dépassé maintenant c'est le football ça veut dire quoi aussi ça veut dire que les bookmakers concentrent leurs forces et leurs mathématiciens etc leurs statisticiens sur le football principalement c'est à dire que les cotes sont super bien calculées ça veut dire aussi que si c'est pas un bookmaker ou un betting exchange il ya énormément de parieurs donc énormément de compétition donc si tu vas si tu dois les battre crois moi tu ne vas pas les battre avec flash score et que les ou flash résulte que les choses soient claires et avec les statistiques de base tu n'iras pas loin tu dois avoir des statistiques pertinentes que les autres n'ont pas pour avoir un avantage sur les autres et donc tu dois avoir un outil d'analyse professionnel c'est c'est pas plus compliqué que ça imagine que tu dois que tu es pilote de formule 1 et tu comptes gagner le championnat tu es un excellent pilote de formule 1 qui est excellent mais le problème c'est que ta voiture est mauvaise tu n'arriveras jamais à rien donc il te faut une bonne voiture il faut la meilleure voiture possible pour avoir une chance de gagner le championnat il te faut le meilleur outil de statistiques possibles d'analyse possible pour gagner de l'argent à long terme et bien surtout bien sélectionner tes paris en fait moi j'utilise gold profit c'est pas un secret tout le monde le sait si tu veux tester je te laisserai aussi le lien dans la description de cette vidéo tu as 7 jours pour un euro une livre sterling peu importe 7 jours d'essai crois moi tous ceux qui essayent me remercient par après en fait tu ne réalises même pas si tu n'as jamais essayé tu ne réalises même pas ce qu'un outil de stade professionnel donc test un euro une livre sterling test 7 jours et après tu vas voir ce que c'est et tu vas voir l'avantage que tu peux avoir avec ça ça ce sont mes trois premiers conseils quatrième conseil là un peu plus psychologique évidemment c'est bien que des paris sportifs c'est psychologique tout ce qui est émotion c'est une croix il ya plus d'émotion plus facile à dire qu'à faire je sais bien mais ça passe par là dès que tu commences une phrase par je pense que telle équipe va gagner ce match je pense non pas bien je crois que je sens que et ce sont des termes qu'on entend tout le temps tout le temps dans la bouche des parieurs ces termes là c'est terminé ça doit pas exister pourquoi parce que il ya rien de rationnel là dedans je pense je sens je crois émotion tu barres et tu passes en mode ingénieur ingénieur qui ingénieur qui connaît les chiffres qui se basent sur des faits des statistiques qui connaît la valeur d'une cote la hauteur d'une cote qui sait quand il ya un value bet parce que le but du jeu final c'est de miser sur des value bet c'est pas l'émotion qui va te permettre de ça moi j'entends souvent je pense que ce soir surtout en champions league je pense que ce soir manchester city va gagner ok c'est bien tu te bas sur quoi est-ce que la cote est une value ou pas je veux dire on s'en fout de ce que tu penses là tu es dans la pure émotion tu dois aller en mode ingénieur en mode ordinateur au bout tout ce que tu veux mais toutes tes décisions doivent se baser sur des faits sur des chiffres sur des statistiques ça ça te permettra évidemment de miser sur des value bet l'émotion c'est ce qui fait gagner plus d'argent aux bookmakers et donc si tu veux continuer à faire gagner de l'argent aux bookmakers ou aux autres parieurs sur un betting exchange et bien continue dans l'émotion et là tu es dans la bonne voie pour perdre un maximum d'argent ok nous voilà retiens bien émotion non mode ingénieur oui chiffres statistiques identification des value bet alors ça ce sont mes quatre premiers conseils le cinquième bien il faut savoir que par exemple même si tu as un outil professionnel pour analyser tes stats même si tu sais si tu arrives à éliminer la partie émotion pour analyser des chiffres des faits passer au mode ingénieur et c'est d'identifier des value bet et bien le problème c'est qu'il y a encore une part de métier à apprendre c'est pas du jour en main où tu vas savoir quand une cote est value ok il ya beaucoup de métiers beaucoup d'expériences à acquérir donc mon cinquième conseil qui en fait celui qui m'a fait passer du rouge au vert tout simplement en sur une très courte période c'est le conseil que je remets recevoir dès le début mais malheureusement avec notre fierté tu sais comment ça va on essaye de tout faire par soi-même d'apprendre par soi-même on croit qu'on va y arriver seuls et bien non il te faut un mentor ok il te faut un mentor un mentor c'est quoi c'est une personne en qui tu as confiance qui est qui est là où tu veux arriver dans ton cas on est dans les paris sportifs tu veux gagner de l'argent les paris sportifs et bien tu dois suivre une personne évidemment en qui tu as confiance tu dois suivre cette personne au quotidien tout simplement quand je dis suivre c'est quoi ces livres c'est lire un maximum de ce qu'il raconte c'est lire ses e-mails c'est lire ses documents c'est lire ses articles c'est lire j'ai passé livre tout ce qu'il a toute l'information qu'il te donne tu prends si tu peux participer à ces sessions à des sessions de training en live comme je fais dans mon club et bien fait le aussi participe à ces sessions regarde comment allez quelles sont les actions qui prend ma sille en live par exemple quels sont les paris en live qu'il prend et quelles sont les raisons pour prendre ce pari ici de sélection pré match pourquoi il sélectionne c'est de cette manière là pourquoi il utilise telle stratégie pourquoi il demande telle cote bref ça malheureusement la seule manière de faire c'est de suivre un mentor moi j'ai suivi pardon deux mentors anglais avant que je passe dans le vert en réalité puisque c'est ça qui m'a fait passer dans le vert je les ai suivis au jour le jour j'ai lu tout ce qu'ils racontaient et je les ai suivis sur un chat tous les jours parce qu'en fait ils traînaient en live sur leur chat donc j'ai tout suivi ok j'ai suivi leurs e-mails quotidiens où ils expliquaient un tas de choses engrangé l'information et ça c'est un conseil qui valait pour tout que ce soit dans le business que ce soit le type qui va prendre les arts martiaux qu'est-ce qu'il fait il apprend pas dans son garage tout seul non il va suivre un maître c'est la même chose c'est ce qui fait progresser le plus vite ok donc voilà tu vois les cinq conseils que je vais te donner là c'est vraiment si tu appliques ces cinq conseils il n'y a même pas de doute à avoir alors j'ai pas tu je suis pas tombé en facilité on sait bien que tu dois gérer correctement ta banque rôle et il n'y a pas de souci on sait bien que tu ne peux pas faire de tilt et si j'ai pas voulu te donner les conseils de base j'ai voulu vraiment te donner des actions auxquelles on ne pense pas immédiatement en fait les actions que tu dois entendre de la bouche de quelqu'un d'autre et c'est mon témoignage je peux te dire que les cinq actions là quand j'ai fait mon ma petite introspection hier et avant hier pour noter mon petit carnet j'ai remarqué que c'était vraiment les cinq actions qui m'ont fait progresser et passer dans le verre en fait parce qu'en fait tu dois avoir évidemment toutes ces conditions alors si tu es déjà expérimenté tu n'as pas tu n'as peut-être pas besoin de mentor même si moi mon avis c'est qu'on en a toujours besoin d'un mois aujourd'hui aussi j'ai besoin d'un mentor on a toujours besoin d'une personne qui est plus loin pour progresser mais tout ce qui est aller chercher les meilleures cotes là c'est impardonnable de le faire si tu n'as pas un bilan c'est impardonnable aussi tu dois le faire si tu sélectionnes toi même tes paris ton outil professionnel si tu ne les sélectionnes pas encore une fois peut-être que ton mentor te donne des pronostics que tu peux suivre et là tu n'as peut-être pas besoin d'analyser toi même tes paris ça c'est un choix que toi tu dois faire soit tu analyse tes paris soit tu suis les paris de quelqu'un d'autre en qui tu as confiance évidemment ça c'est ton choix c'est pas le mien mais sache que si tu sélectionnes tes paris outils professionnels et enfin voilà le cinquième jadis c'est avoir un mentor c'est le plus important donc voilà par rapport à ces cinq conseils j'aimerais bien que tu me dises en commentaire lequel de ces conseils est pour toi une révélation s'il y en a aucun tu me le dis si tu sais tout ça tu me le dis mais ça veut dire que alors tu gagnes de l'argent avec les paris sportifs mais si aujourd'hui tu ne gagnes pas d'argent avec tes paris sportifs dans le football moi je suis spécialisé dans le football dis toi que parmi les cinq points je viens de te donner tu n'appliques pas tu n'appliques pas pardon ces cinq points donc dis moi lequel est une révélation pour toi et lequel tu vas appliquer dès aujourd'hui en commentaire ça me ferait très très plaisir et on en discutera ensemble voilà j'ai terminé moi pour mes cinq les cinq conseils que je me serais donné si je pouvais remonter dans le temps à mes débuts comment parier sur le football et l'argent voici pour moi la réponse voilà ce sont ces cinq conseils si tu as d'autres conseils dis moi aussi ces conseils en commentaire il faut être un jeu n'est pas la chance infuse j'ai peut-être oublié d'autres conseils donc n'hésite pas à me donner ça en commentaire ok je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et pour te remercier n'oublie pas je vais laisser un petit lien dans la description et je te donne une de mes meilleures si pas la meilleure stratégie que j'utilise aujourd'hui une stratégie très match basée sur la première mi-temps 5% à 10% de l'héroïe garantie c'est gratuit je te la donne donne juste un adresse email pour que je te l'envoie par email et je te dévoilerai tous mes critères de sélection dans une vidéo merci encore à toi et à très bientôt